Cet épisode est sponsorisé par NordVPN. Pour en savoir plus, rendez-vous en fin de vidéo dans la description ou sur nordvpn.com slash notabene. L'abonnement est à seulement 2,99$ par mois pendant 3 ans. Très bon épisode ! Mes chers camarades, bien le bonjour ! Ça fait longtemps que vous l'attendiez cet épisode car je sais que vous êtes friands des morts les plus connues. Et puis il faut se l'avouer, si la mort d'un homme n'a absolument rien de réjouissant, un empereur qui s'étouffe en bouffant une poire, ça donne envie de se la fendre ! N'est-ce pas Claudius Drussus ? Bref, aujourd'hui on va parcourir le temps et l'espace et vous allez découvrir les protagonistes qui auraient mieux fait de… je sais pas. C'est compliqué de prévoir sa mort, d'ailleurs on va le voir, même quand tu veux la planifier, ça se passe pas forcément toujours bien. Bref, c'est parti ! A l'étape, né en 132 avant notre ère, j'ai défié le pouvoir de Rome et j'ai tenté de renverser leur pouvoir. Issus à la fois d'une culture grecque et iranienne, j'ai été accueilli en libérateur par de nombreuses cités entre 89 et 63 avant notre ère, c'est pas moins de trois guerres qui portent mon nom, cette année là, le destin m'a joué un mauvais tour et je suis mort comme une merde, je suis, je suis… Ça la met à moi ! Mithridate VI, bien évidemment, vous l'aviez deviné chez vous, j'en suis certain ! Son père, Mithridate V, combat aux côtés de Rome, qui est à cette époque une république et non pas un empire, qui est en son territoire tout autour de la Méditerranée. Il prend ainsi au combat contre Pergame, qui se révolte contre les Romains, et consolide la position de son royaume, le royaume du pont, qui se situe pile à côté au sud de la mer Noire, là où se trouve actuellement la Turquie. En 120 avant notre ère, Mithridate V meurt assassiné, et ses deux fils sont trop jeunes pour régner. La situation politique n'étant pas très stable dans la région, il est envoyé à la campagne où il est élevé à la dure, ce qui explique peut-être son comportement un peu extrême par la suite. En effet, quand il arrive en âge de régner en 112, il ne veut pas laisser planer l'ombre d'une ambiguïté sur sa légitimité en tant que roi. Il fait donc ce que tout bon politique fait à ses potentiels opposants, suivant ce que j'ai pu lire, soit il les écarte brutalement, soit il les tue. Sauf que là, c'était sa mère et son frère. Mais soit, le gars n'est pas trop famille, ce n'est pas le premier. Enfin, quand je dis qu'il n'est pas trop famille, il a quand même épousé sa sœur, mais ça on ne juge pas, c'est la mode dans cette région à l'époque. Bref, Mithridate veut clairement étendre son territoire. Il noue des alliances, il envahit des territoires où il vole à la rescousse de régions voisines qui demandent son aide. Très vite, son royaume s'étend tout autour de la mer Noire. De son côté, Rome fait à peu près la même chose, et fatalement, vient un moment où les deux forces se rencontrent et se disputent un territoire. Enfin deux pour être précis, les régions de la Cappadoce et de la Bithynie. A partir de 89-88 avant notre ère, il met en marche ses troupes et remporte victoire sur victoire. Les Romains sont repoussés jusqu'en Macédoine, jusqu'à ce que Silla, un général romain, débarque en Grèce pour contre-attaquer. Après trois ans de combats, Silla prend l'avantage en capturant notamment la ville d'Athènes, et impose une paix à Mithridate, qui conserve son royaume mais doit abandonner tout ce qu'il avait conquis jusque là. Se termine donc en 85 avant notre ère, la première guerre mithridatique. Il ne faut attendre que deux ans pour que la deuxième se déclenche, car Mithridate, attaché à son confort, traîne un peu des pieds pour quitter la région du Cappadoce. Situation réglée, là encore, en deux ans. Enfin situation réglée, vite dit. Nicomède IV, le roi de Bithynie, une des régions convoitées par Mithridate, meurt en 74 avant notre ère et il lecte son territoire aux Romains. Du coup, on prend les mêmes et on recommence. Mithridate n'est pas content, il envahit le territoire, les Romains contre-attaquent. Enfin, un joli bordel qui dure 9 ans jusqu'en 65, époque à laquelle Mithridate épuise toutes ses ressources de guerre et ne peut plus tenir face à Rome. Si notre protagoniste est considéré comme un des plus farouches opposants à Rome de l'Histoire, ce n'est pourtant pas durant ces conflits qu'il va perdre la vie de manière incongrue. Nous l'avons vu, Mithridate est ambitieux. Un trait de caractère qu'il transmet à ses fils, qui de temps à autre se soulève contre lui en tentant de renverser son pouvoir. D'ailleurs, parmi ses nombreux fils, il leur donnera l'exécution de l'un d'eux, qui s'appelait Mithridate lui aussi, car il avait un peu trop de vues sur le trône. C'est en 63 avant notre ère que son fils aîné, Farnas, tente un coup de poker en retournant son armée contre son père. Et ça va marcher ! Isolé dans son palais avec ses filles, Mithridate sent sa fin approché et refusant de tomber aux mains de l'ennemi, qui pourrait le livrer à la perfidrome, il décide de commettre l'irréparable, le suicide. Mais pas tout seul. D'abord il empoisonne ses deux filles, qui sont apparemment consentantes, puis il ingère le reste du poison et là c'est le drame, mais pas celui auquel vous pensez. C'est à ce moment là qu'on va faire une petite parenthèse avant de revenir à ce suicide. Il faut savoir que Mithridate était un brin suspicieux comme type et c'est normal, quand t'as l'habitude de taper tout ce qui bouge, tu te fais des ennemis. Il pensait donc, sûrement à juste titre, qu'on pouvait attenter à sa vie en l'empoisonnant. Tout au long de sa vie, il consomme donc un peu de poison régulièrement ainsi que l'antidote de ce poison, ce qui va lui permettre de développer une certaine résistance à ce poison sur le long terme. J'en avais parlé dans un épisode, mais Rasputin faisait la même chose par exemple et c'est ce qui explique que quand on a voulu l'empoisonner, ça n'a pas été un franc succès. Bref, ce phénomène d'accoutumance au poison qui se développe chez Mithridate est à l'origine même de son nom. Quand on s'habitue à un poison par l'ingestion de dose progressive, on appelle ça la mitridatisation. Et oui, le gars il est non seulement célèbre pour être un relou de première avec Rome, mais aussi pour avoir filé son nom à un phénomène biologique. Et ça c'est balèze. Quoi qu'il en soit, vous vous en doutez avec ce que je viens de vous dire, si le poison tue assez efficacement ses filles, la dose qui lui reste, qui devrait être mortelle, ne lui suffit pas pour mourir. Mithridate décide alors de prendre le taureau par les cornes, ou plutôt l'épée par la garde, qu'il s'enfonce lui-même dans le ventre. On n'est pas sur du level c'est beaucoup hein, mais vous voyez l'image. Sauf qu'il se loupe et il n'arrive pas à se tuer. Son salut viendra d'un de ses gardes vers qui il se tournera en lui demandant de l'achever après avoir accepté sa propre incompétence à se donner la mort. La même année, au sein de la cité de Panticapé, qui abritait le palais où est mort Mithridate, un tremblement de terre ravage la ville. Une sorte d'allégorie de ce qui attendait le royaume Dupont qui, après la mort de Mithridate VI Eupator, dit Legrand, bascule sous le contrôle de Rome. Pour notre prochain protagoniste, nous restons près de la mer noire, en tout cas pour commencer, car Al-Malik Al-Zahir Rukun Al-Din Bébar Al-Bungdari… Al-Malik Al-Zahir Rukun Al-Din Bébar Al-Bungdari… La vie de Bébar est incroyable, et elle est documentée par deux biographies qui ne sont malheureusement pas complètes. Mais sa vie a également été romancée à travers le roman de Bébar, plus connu sous le nom de la Zira Al-Zahir Bébar. Et si on se fie à l'Encyclopédie de l'Islam, un gros pavé sorti en 1913 mais qui fait toujours référence, ce roman épique connut un très gros succès à partir du XVIe siècle. Et des conteurs reprennent l'histoire de Bébar un peu partout à partir de cette époque. Bébar est donc un véritable personnage historique, et le roman dont il est le personnage principal a lui aussi une certaine valeur, non pas pour les précisions sur sa vie, mais sur les infos qu'il peut nous donner sur la vie quotidienne dans les rues du Caire par exemple. Enfin faut quand même avoir du courage pour le lire, il y a 60 volumes ! Né aux alentours de 1223, Bébar est un esclave vendu au sultan Al-Malik Al-Sali. Plus précisément, c'est un mamlouk, un esclave affranchi au service d'un sultan ou d'un homme de pouvoir. A partir de 1239, il commence donc une carrière militaire en se battant pour le sultan d'Egypte durant la 7ème croisade. Il prend le commandement de l'armée égyptienne lors du siège de la ville de Mansoura où il affronte les français. Les occidentaux, repoussés, sont de nouveau acculés lors de la bataille de Fariskour en 1250 où Bébar capture Louis IX, le roi de France. Rien que ça ! Bébar commence alors sa longue conquête vers le pouvoir. Touran Shah, le sultan d'Egypte, se montre assez méprisant envers les mamlouks, leur retirant au passage des fiefs alors qu'ils avaient aidé son grand-père à accéder au pouvoir. Bébar ne peut pas l'accepter et débarque avec des hommes afin d'assassiner le sultan. C'est la fin de la dynastie des Ayyubides et le début de la dynastie mamlouk des Baharites qui va régner sur l'Egypte pendant plus de 100 ans. Le nouveau sultan, Koutouz, doit faire face aux hordes mongols qui déferlent sur la Syrie et Bébar s'illustre une nouvelle fois par ses talents militaires. Petite anecdote en passant, les forces mongoles terrorisent tellement la région que les croisés de Saint-Jean-d'Acre proposent de s'unir aux mamlouks pour les « bouter hors du territoire ». Une alliance improbable que Bébar refuse car il ne leur fait pas confiance. Bref, Bébar et Koutouz repoussent les mongols et Bébar veut sa part du gâteau en devenant gouverneur de la Syrie, ce que lui refuse le sultan. Mais ce que Bébar n'a pas, il le prend par la force. Il assassine donc le sultan et prend sa place le 24 octobre 1260. Le règne du célèbre Bébar, parfois comparé à Saladin tant il rayonne par sa puissance, commence. Dès l'année suivante, il remet en état tous les points de défense saccagés par les mongols. Il restaure ses défenses et les fait réapprovisionner en nourriture et en armes pour conserver un pouvoir fort sur tout le territoire. Il crée un service postal qui lui permet d'avoir des nouvelles fraîches de son empire deux fois par semaine. Il lance également la construction d'une flotte de guerre pour prendre l'avantage sur les mers. Puis il passe à l'offensive. Il annexe les territoires des derniers princes ayubides et affronte les francs à partir de 1265, qu'il compte bien déloger de la région. Il rase leurs places fortes les unes après les autres, méthodiquement, pour qu'en cas de défaite ces derniers ne puissent plus reprendre possession des citadelles ravagées. Cette offensive inquiète les occidentaux et Louis IX, qui avait déjà croisé le fer avec Bébar des années auparavant, décide d'initier la 8ème croisade contre Bébar pour sauver les états latins d'Orient. Pendant trois ans, il prépare son offensive contre les musulmans et quand il débarque avec ses troupes en 1270, c'est un fiasco complet. Louis IX décide d'assiger la ville de Tunis, qui avait déjà subi des dommages lors de la 7ème croisade. Mais Bébar a renouvelé les défenses et Louis IX n'a pas assez de troupes pour lancer son attaque. Il doit donc attendre son frère, Charles d'Anjou, dans une atmosphère étouffante, sans eau potable, en étant harcelé par les troupes musulmanes. Le roi de France réussit à prendre Carthage non loin de là pour s'approvisionner en eau, mais n'étant pas toujours de bonne qualité, des épidémies se répandent massivement dans l'armée croisée. Louis IX finit par succomber à la maladie avec une bonne partie de ses troupes. Le siège élevé, la 8ème croisade est une défaite pour les occidentaux. Durant cette période, Bébar est arrivé jusqu'à Antioche et a obtenu leur capitulation. Une première dans l'histoire des croisades, car la ville n'était jamais tombée aux mains des musulmans. C'est un coup de tonnerre pour les croisés qui cumulent 21 défaites sur cette période. Par la suite, il mènera des campagnes en Arménie, en Ubi et en Asie mineure, retapant un coup sur les Mongols au passage. Durant son règne de 17 ans, c'est pas moins de 38 campagnes militaires qu'il met sur pied. Absolument énorme ! Les historiens considèrent d'ailleurs que Bébar passa la moitié de son règne en dehors de son palais, sur les routes, participant parfois lui-même aux batailles. Un guerrier bien badass qui connaissait l'art de la stratégie, quoi. Jusqu'à ce qu'il meure de façon totalement absurde. En rentrant de sa campagne en Asie mineure, il passe par Damas pour s'entretenir avec un prince Ayubid avec qui il était en conflit. Le vin coule à flot et on ne sait pas trop si Bébar était trop pété pour s'en rendre compte ou si c'était une erreur de son serviteur mais quoi qu'il en soit, il empoisonne le verre de son adversaire puis boit dans la même coupe. Du coup, le prince Ayubid meurt et Bébar aussi, le 30 juin 1277 après une longue, très longue agonie. C'est quand même con pour un conquérant de cette envergure. Quoi qu'il en soit, sa mort est digne d'un roman tragique, et ça tombe bien, c'était ce qu'il fallait pour conclure les aventures de Bébar et en faire un véritable héros de contes. Ce qui ne me donne pas franchement envie d'en être un un de héros de contes. Nous repartons maintenant plus au nord, direction la Pologne du XVIIIe siècle. Et vous allez le voir, à cette époque-là, la Pologne se faisait déjà rouler dessus par tout le monde, à croire que c'est une sorte de tradition, comme si la Pologne c'était un peu le pédiluve de l'Europe. Ah, on me signale que la blague est de mauvais goût, j'assume tout en rejetant la faute sur un chroniqueur de France Inter qui avait fait cette blague à propos de l'Alsace. Et je sens que je m'enfonce. Bref, à cette époque-là, on ne parle pas vraiment de Pologne, mais plutôt de République des deux nations, qui englobe en gros la Pologne actuelle et la Lituanie. Au tout début du XVIIIe siècle, éclate la Grande Guerre du Nord. Et là, rien à voir avec la saison 8 de Game of Thrones, que l'on attend tous avec impatience, d'ailleurs je me refais le coffret avec toutes les saisons en ce moment, je suis sûr que ça vous intéresse beaucoup ! Non, rien à voir, il s'agit d'un énorme conflit entre deux coalitions, et je ne vais pas lister tous les participants, mais en gros, on a. D'un côté est la Russie, le Danemark, la Prusse et la République des deux nations, et de l'autre, la Suède, l'Empire Ottoman et la République des deux nations. Non, ce n'est pas un bug dans la matrice, vous l'avez compris, ce qui deviendra plus tard la Pologne sert en fait d'immenses champs de bataille aux différents belligérants, et la République des deux nations passera d'un camp à l'autre durant la Grande Guerre du Nord. Et si vous vous demandez pourquoi tout le monde se tape sur la tronche, c'est un poil compliqué comme toujours, mais pour le résumer très rapidement, la Suède avait depuis près d'un siècle un empire qu'elle ne cessait de vouloir agrandir. On était clairement dans une politique expansionniste, et ils avaient pris des territoires qui empêchaient notamment la Russie d'avoir accès à la mer Baltique. Du coup, quand les ressources financières de la Suède se diluent à travers leur immense territoire, les Russes et leurs copains y voient une occasion de reprendre leur territoire. C'est dans ce contexte que l'on fait la connaissance de Stanislas Lewski, je vous mets son nom à l'écran, qui est un fils de noble polonais et à ce titre, il hérite de terre et se lance dans la politique où il est élu à la diète. Mais non, ce n'est pas un régime consistant à ne rien bouffer pour maigrir, la diète c'est la chambre du parlement qui élit, notamment, le roi. Stanislas est un type plutôt doué, un très bon orateur, qui perd les élections de 1697 qui voit l'arrivée au pouvoir du roi Auguste II. Lorsque la Grande Guerre du Nord éclate, Auguste II signe une alliance avec la Russie et ça, la Suède ne peut pas l'accepter. Le roi de Suède, Charles XII, a déjà repéré Stanislas et il sait que la République des deux nations se rangerait à son côté si Stanislas prenait le pouvoir. La Suède envahit donc le territoire polonais et force les nobles polonais à déposer Auguste II afin d'élire Stanislas en tant que roi. Stanislas Ier dirige le pays à partir de 1705. Et si tous les nobles ne lui sont pas favorables, Auguste II t'entend même de le kidnapper, il assure le pouvoir tant que son protecteur, le roi de Suède, est en capacité d'assurer son emprise sur le territoire. Une entreprise de courte durée puisque Charles XII se fait démonter en Russie en 1709. Exit donc Stanislas Ier, Auguste II reprend sa couronne après l'arrivée des Russes en Pologne. La Grande Guerre du Nord poursuit son œuvre dévastatrice et Stanislas, après une fuite vers la Turquie en étant déguisé un officier français, décide d'aller voir si l'herbe est plus verte de l'autre côté du Rhin. Il s'installe en Alsace où il gère un petit château ayant perdu la plus grande partie de sa fortune. Stanislas se fait une raison et si Charles XII complote toujours pour le faire revenir en Pologne, lui se complaît dans son château et profite de sa petite vie de noble. Jusqu'à l'improbable twist de 1725 que personne n'avait vu venir. Le roi de France, Louis XV, cherche une épouse et parmi les très nombreuses prétendantes, il jette son dévolu sur Marie, la fille de Stanislas. On raconte que le bougre s'évanouit de bonheur quand il apprend la nouvelle, car s'il a perdu le trône de Pologne, il verra peut-être un jour son petit-fils sur celui de France. Stanislas s'installe à Chambord avec sa femme et profite de son confort, laissant la République des deux nations derrière lui. Jusqu'en 1733, date à laquelle August II meurt. Tout d'abord hésitant, il décide de rallier la Pologne en se déguisant car ses adversaires menacent toujours de le kidnapper. Quand il arrive enfin au pays, après quelques péripéties, il se présente au peuple et il est élu à l'unanimité par la diète en tant que nouveau roi. Cependant, la Russie et ses alliés prennent peur car Stanislas, qui a désormais des liens étroits avec la France, représente un danger de ralliement de la France et de la République des deux nations à la Suède. A peine deux semaines après son arrivée au pouvoir, Stanislas doit fuir les troupes russes qui envahissent, encore une fois, le territoire. La Russie met la pression sur les nobles polonais et un nouveau roi, August III, monte sur le trône. Stanislas s'échappe en Prusse et c'est le début de la guerre de succession de Pologne, qui voit s'affronter les deux rois et qui se soldera en 1735 par la défaite de Stanislas mais par la victoire de ses alliés. La situation est complexe mais ce qu'il faut retenir c'est que Stanislas doit renoncer au pouvoir en faveur d'Auguste III tout en conservant ses titres royaux et en héritant du duché de Lorraine et du barrois que récupérera le royaume de France à sa mort. Comme quoi, la bataille pour la Lorraine, ça date pas d'hier. A partir de là, Stanislas fait de l'administratif, il gère son duché, de bonne manière d'après ce qu'il en ait dit, il se lance dans l'architecture et entreprend de nombreux travaux au château de Lunéville et à Nancy. On notera également que la légende populaire lui attribue l'invention du baba au rhum. Alors on dit merci qui ? Merci Stanislas ! Je suis sûr que je vais avoir plein de commentaires super élégants avec cette digression de bon goût. Bref, Stanislas a une vie globalement bien remplie et il compte bien mourir au chaud dans son château. Et ça tombe bien, ou pas vous me direz, c'est exactement ce qui va se passer. Il va mourir au chaud. En 1766, Stanislas a 88 ans. D'après la revue Histoire de la Pharmacie de 2007, le roi est, je cite, « obèse, omnipotent, presque aveugle et presque sourd, et souffre d'une insuffisance rénale, de varices et de crises d'hémorroïdes. Il est certainement dyslipidémique, peut-être aussi diabétique ». Bref, le gars est littéralement en quittant. Le 5 février, il se réchauffe devant sa cheminée, seul, dans sa chambre. Tandis que semble-t-il il tente de raviver les flammes, il s'approche un peu trop près des braises et sa robe s'enflamme. Il tombe devant le feu et brûle vivant tandis que ses gardes, postés à la porte, ne réagissent que trop tard. Le temps de réaliser le drame, la main du vieux roi est calcinée dans les flammes tandis qu'une bonne partie de son corps est brûlée de façon très grave. Il se réveille tout d'abord de bonne humeur, lâchant même quelques blagues sur le fait qu'il fallait le faire pour tomber dans ce feu. Puis rapidement, son état se détériore, il agonise durant plusieurs jours avant de rendre l'âme le 23 février 1766. C'est con hein ? En même temps, il n'y a pas de fumée sans feu, fallait faire attention. Quoi qu'il en soit, Stanislas laissera une empreinte durable sur la ville et une statue de notre protagoniste sera érigée au cœur de Nancy en 1831. La moindre des choses pour le type qui a quand même inventé le Baba Aurum. Et voilà, c'est déjà fini, j'ai choisi de ne traiter que trois morts sur cet épisode car il y avait déjà pas mal de choses à dire sur les différents protagonistes et qu'ils couvrent des périodes ou des espaces géographiques que l'on aborde plus rarement de façon globale sur les programmes d'histoire. Pour information, je suis très fier d'avoir eu mon petit article sur le site officiel des Darwin Awards, eh oui, pour la première vidéo que j'avais faite sur ce thème, merci à eux d'avoir relayé l'épisode ! Merci également à NordVPN d'avoir sponsorisé une nouvelle fois cette vidéo. Alors un VPN c'est quoi ? Eh bien c'est un logiciel qui permet de chiffrer vos données sur le net et qui va vous permettre d'améliorer votre sécurité et votre confidentialité quand vous naviguez sur le web. Mon côté, c'est le genre de service que j'utilise lorsque je suis en déplacement et que je dois me connecter sur des wifi publics par exemple. Et puis avec un compte, vous pouvez l'installer à la fois sur votre PC et sur votre Android, à moins que vous soyez de l'autre team, ça marche aussi sur Mac et iOS. En ce moment, NordVPN fait un rabais de 75% sur son offre d'abonnement, ce qui vous fait tomber l'abonnement à 2,99$ pour 3 ans d'engagement. Et pour en profiter, vous pouvez vous rendre à l'adresse nordvpn.com.notabene et si vous utilisez le code NOTABENE, vous obtiendrez un mois gratuit en plus. Si vous êtes tenté par le VPN mais que vous avez un petit peu peur de vous engager sur 3 ans, sachez qu'il y a aussi une garantie d'essai sur 30 jours, c'est satisfait ou remboursé, donc ça reste assez cool pour le tester et en plus ils ont un service d'assistance ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. N'oubliez pas nordvpn.com.notabene si ça vous intéresse. Merci à eux de poursuivre ce partenariat qui aide clairement à la pérennité de la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Notabene, salut !